On scrute aussi ce qui se passe à Saint-Pétersbourg en ce moment où il y a le sommet Russie-Afrique avec un Vladimir Poutine trop heureux de réunir autour de lui un certain nombre de dirigeants africains notamment d'ex-colonies françaises pour dire, vous voyez, ça a un peu changé de camp ces pays-là. Et puis on a eu la stupéfaction de découvrir celui dont on ne savait plus trop où il était en Biélorussie ou pas, ou peut-être tombé d'un balcon, on ne savait pas trop. Crac, il est rapparu sur cette photo, Prigogine. Alors cette photo aux côtés d'un centre-africain à Saint-Pétersbourg. D'où sort-elle cette photo ? On est toujours très circonspects, on vérifie les choses plutôt dix fois qu'une. Écoutez les explications de Nivine Potros. En plusieurs indices nous laissent croire qu'Evgenie Prigogine était bel et bien à Saint-Pétersbourg ces tout derniers jours, comme on atteste cette photo. Alors cette photo, elle a été publiée mercredi soir sur Facebook par un certain Dimitri Siti, qui est le directeur général de la Maison russe. C'est un centre culturel qui est situé à Bangui. C'est surtout l'un des hommes les plus influents de Wagner en Centrafrique. Sur cette photo, Evgenie Prigogine serre la main d'un homme. Il s'appelle Freddy Mathurin Mapuka. C'est le chef du protocole du président de la République centrafricaine. Cette photo, elle a été prise dans un hôtel. Grâce au décor, on a réussi à l'identifier. Il s'agit de l'hôtel Trezini Palace à Saint-Pétersbourg. Vous voyez, le décor est identique et cet hôtel, il abrite notamment le bureau de Prigogine. Il a été perquisitionné à la fin du mois de juin. Il est situé à seulement quelques kilomètres du lieu ou avait lieu ou a lieu d'ailleurs ce fameux sommet Russie-Afrique. Alors reste évidemment une question majeure. Quand cette photo a-t-elle été prise ? Eh bien là aussi, si on regarde dans le détail, il y a quelques petits indices. Regardez bien cette photo, regardez notamment le tour du cou de cet homme. Vous le voyez, le logo, il ressemble étrangement à celui du logo justement de ce sommet Russie-Afrique. Et puis cette photo, elle a été partagée sur deux comptes Telegram, deux canaux affiliés à Wagner qui généralement effectivement publient dans la foulée les photos, les images. On voit Prigogine dessus, rien de certain, donc mais un faisceau d'indices. Claude Blanche-Maison, c'est quand même extrêmement inquiétant de voir cette photo. Ça veut dire que Prigogine, un, n'est pas mort, est libre de ses mouvements et puis fait du réseau d'influence, là. Va voir les Africains les uns après les autres pour leur dire si vous avez besoin de Wagner, on est là. On se doutait du fait qu'il n'était pas mort puisque dans le fond, si Poutine avait vu le tuer, il l'aurait tué le soir de la mutinerie. Et comme cinq jours après la mutinerie, on a su qu'il était dans le bureau de Poutine avec ses commandants et qu'il négociait en réalité, que cette négociation d'ailleurs continue, négociation qui porte sur le démembrement de la grosse société Wagner, de la multinationale Wagner, et sur ce que Prigogine sera amené à garder, la négociation continue. Et là, en effet, Prigogine, qui est libre de ses allées venues entre la Russie et la Biélorussie, a décidé d'établir ses quartiers, là où apparemment il a un bureau, dans un grand hôtel de Saint-Pétersbourg. – Qui lui appartiendrait d'ailleurs, cet hôtel. – Voilà, je pensais qu'il l'avait acheté hier soir, mais c'est même pas la peine parce que naturellement, il l'a acheté, il l'avait acheté beaucoup plus tôt. et donc il reçoit naturellement les gens avec qui il était en contact dans les pays où Wagner est actif. C'est des gens qui sont en affaire avec lui, en affaire sur le plan financier. Et ce monsieur qui est le chef du protocole du président de Centrafrique, évidemment est venu aux nouvelles, mais pour traiter des affaires également. – Il a dû en recevoir beaucoup d'autres. Et la photo, eh bien la photo c'est coucou à tout le monde, y compris à Poutine d'ailleurs, pour dire, voilà, je suis toujours là. – Poutine ne doit pas ignorer qu'il est là aussi. – Oui, et qu'il négocie avec les Africains. Alors Poutine est embêté parce que probablement il voulait débrancher les activités de Wagner en Afrique de Prigogine. Parce que bien sûr c'est très important pour la Russie de poursuivre ses activités en Afrique et même de les développer. mais peut-être qu'il aurait souhaité que ça se fasse, c'est ce qu'avait un peu dit Lavrov dans le fond, sous la houlette de quelqu'un d'autre. Prigogine ne l'entend pas de cette oreille. Il est toujours là et il a son réseau de copains. – Oui, parce que regardez ce qu'il dit Prigogine, pour les hommes de Wagner, désormais, on va le voir, c'est soit la Biéloricie, soit l'Afrique. Vous avez le choix, c'est comme ça que ça se passe. Regardez d'ailleurs cette image qu'on a pu capter par satellite en Biélorussie sur les camps de Wagner, en gros avant-après, général, vous voyez ça, on voit bien le camp de Wagner, là il a pris de l'ampleur. – Il y a au moins des tentes. – Oui, mais sous les tentes il y a des hommes. – On peut l'espérer, on n'est pas forcément sûr. Je dirais simplement que, n'oublions pas ce qui a été dit depuis le départ sur les forces de Wagner, qu'elles avaient été fortement réduites, que c'est Prigogine lui-même qui n'arrête pas de dire qu'il avait 25 000 hommes, il n'y a que lui qui en parle. Donc on est arrivé à des effectifs, en gros, à 10 000 estimés. On avait dit dès le départ, suite à la mutinerie, qu'il y avait 1 000 Wagneriens, je dirais, en Biélorussie, qu'une partie rejoignait à partir du 1er juillet l'armée russe et qu'une troisième partie était plus ou moins démobilisée. Et après, la discussion a un peu changé, on s'est aperçu, enfin, les informations ont circulé en disant qu'il y avait quelques milliers d'hommes de Wagner en Biélorussie et que les activités en Afrique allaient reprendre. Donc voilà, et c'est vrai que moi je suis dans, vraiment, on peut dire les aventures de Prigogine, ça pourrait être une bande dessinée ou un film, parce que quand même, tous les jours, on a quelque chose de nouveau et on ne sait pas très bien sur quel pied danser. En l'occurrence, il a encore des effectifs, il a encore une utilité, on a une photo qui manifestement est encore reconnue, enfin, qui semble vraie, qu'elle a été prise récemment, il reprend... – Et qui est un pied de nez aux Occidentaux. – Oui, alors je crois qu'on n'est plus au premier pied de nez, donc un parmi tant d'autres, et on est dans la grande stratégie, peut-être russe. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec M. l'ambassadeur, je pense quand même que dans cette affaire-là, on a un débat permanent sur la question, donc il n'y a pas de réponse définitive, c'est que Prigogine et Poutine travaillent bien ensemble, et en fonction du moment, il y a peut-être un qui l'ouvre un peu plus que l'autre, c'est Prigogine qui lui dit, il y a des propos parfois qui nous surprennent, vis-à-vis de son autorité de tutelle, mais que globalement, il y a un intérêt mutuel à ce que les choses continuent à fonctionner, et que là, effectivement, on a retiré Wagner de Bakhmout parce que la mission est remplie, est-ce qu'il y a encore des effets d'ailleurs pour remplir ce type de mission ? Alors ce n'était pas la mission première de Wagner, Wagner c'est l'assistance à l'armée étrangère, c'est justement aller en Afrique, c'est aussi former des armées comme ça s'est fait au Bélarus, donc aujourd'hui, il y a une utilité, je dirais militaire et politique, d'avoir Prigogine sous la main, et notamment, si ce qui vient de se passer au Niger, quand on regarde la carte de l'Afrique aujourd'hui, de l'Ouest en Est, on a une bande complète de pays contrôlés par des juntes, de l'Ouest en Est, qui coupent l'Afrique en deux, et dans laquelle on trouve quand même quelques intérêts russes. Et comme par hasard, l'ex-Afrique francophone, qui nous a mis dehors. Regardez Wagner en Afrique, et c'est vrai ce que vous disiez, que Wagner est en train peut-être de quitter la Biélorussie pour aller en Afrique, comme nous le réexplique Nivine Potros. Le média Radio Liberty a interrogé des proches, des miliciens de Wagner, et d'après eux, de nombreux Wagneriens sont invités à quitter la Biélorussie pour se rendre en Afrique, justement, pour se rendre où exactement ? En République centrafricaine, au Mali, ou encore en Syrie, ou en Libye. Toujours selon les proches de ces mercenaires, un avion a même décollé de Russie le 12 juillet dernier vers le Mali, avec à son bord des combattants de Wagner. L'avion est arrivé trois jours plus tard. Ça coïncide avec la fameuse vidéo où on voit un homme qui ressemble à Prigogine à dire que la priorité désormais du groupe, ce serait bel et bien l'Afrique. Ça coïncide aussi avec les nouveaux critères de recrutement du groupe qui sont ceux-là. Il faut être citoyen russe ou biélorusse. Il faut obligatoirement avoir un passeport, ne pas avoir de dettes. c'est les conditions obligatoires pour quitter le territoire russe. Yves Bertoncini, Wagner, semblent se recentrer vers l'Afrique. Oui, il y a un redimensionnement, mais pour vous réconcilier, j'allais dire, effectivement, comme monsieur l'ambassadeur, je crois que Poutine a souhaité que Wagner dégage le terrain ukrainien. D'ailleurs, Prigogine a dit lui-même qu'ils avaient consommé énormément de troupes pour des gains assez limités, notamment autour de Bakhmout, et que, faute d'être démantelé, maintenant, il peut se redéployer, sous-dimensionner, mais à l'échelle de l'Afrique. Parce qu'en effet, en Afrique, Wagner était déjà présent et dans certains états d'Afrique, vous avez rappelé lesquels, ils peuvent avoir une vraie valeur ajoutée auprès de Jeintes qui se constituent dans le cadre de coups d'État. Une espèce de garde prétorienne des Jeintes, de leur dire la politique que vous faites, on s'en fiche, mais comme ça, on vous laisse en place. J'ai grandi en entendant parler de Bob Denard. Vous savez, Bob Denard était, vous devez connaître, monsieur le général, peut-être pas personnellement, mais en tout cas, Bob Denard, il n'avait pas non plus des milliers d'hommes. Il arrivait à jouer un rôle dans des petits états d'Afrique et on soupçonnait la France, d'ailleurs, de l'instrumentaliser un tout petit peu. Ce qui fait sens et ce qui est opportun pour Prigogine, c'est qu'il fait cette sortie-là au moment où il y a un sommet Russie-Afrique qui est certes peut-être un peu moins impressionnant que celui d'il y a quelques années. Il y a quand même moins de chefs d'État, etc. Mais ce qui aussi fait écho, c'est qu'au même moment, il y a ce coup d'État au Niger qui est très embêtant pour les Occidentaux, les Français en particulier. Le Niger, c'est quand même là où il y a un tiers à peu près de nos approvisionnements. Il n'y a pas de hasard. Et donc, oui, il est communiquant, Prigogine, il se greffe sur cette séquence-là pour montrer que, malgré tout, et le montrer au monde mais aussi à Poutine qu'il a quand même une valeur ajoutée toujours et qu'il vaut mieux l'utiliser que l'éliminer. – Oui, regardez sur cette image, Poutine à côté du maréchal El-Sisi, d'Égypte aussi. – On a quand même l'impression que c'est assez complémentaire quand même le jeu de Vladimir Poutine et d'Evgenie Prigogine. Vladimir Poutine réunit le plus de chefs d'État possibles africains à qui il explique quand même que ceux qui sont le plus gentils avec eux, il va leur donner des céréales et qu'il va les nourrir. Et puis après, il y a Evgenie Prigogine qui s'occupe du service après-vente, si on peut dire, et qui lui, effectivement, garantit aux pouvoirs qui sont le plus enclins à soutenir Moscou, notamment lors des votes à l'ONU ou ailleurs, leur garantit de rester au pouvoir. Donc en fait, on a quand même l'impression que c'est bien construit entre les deux et qu'il y a une cohérence dans ce qui est en train de se faire avec d'un côté Vladimir Poutine, de l'autre côté Prigogine. Est-ce que Vladimir Poutine est enchanté que Prigogine reste en place à la tête de Wagner ? Ça, c'est une autre question. Mais en tout cas, le système russe, aujourd'hui, à Saint-Pétersbourg, ça fonctionne avec une sacrée cohérence et notamment au regard, effectivement, de ce putsch au Niger où on dit que Prigogine aurait rencontré justement un ou plusieurs Nigériens. Donc on voit que vraiment, les Russes, même s'ils sont à la peine en Ukraine, n'oublient pas l'Afrique et au contraire, ils comptent se redéployer dans cette région. Et regardez cette image qui date du coup d'État au Niger qui n'est pas terminé d'ailleurs, dit la France. Mais des drapeaux qui brûlent, drapeaux français brûlés en place publique et puis comme par hasard, juste après, un drapeau russe qui est brandi par ses partisans. Bon, là aussi, il n'y a pas de hasard. Écoutez aussi Vladimir Poutine ce matin qui cajole les Africains en leur disant « Ah, vous nous avez proposé un plan de paix pour l'Ukraine, évidemment, on va l'étudier de très près. » Prenons par exemple l'initiative d'une série d'États africains pour régler la crise ukrainienne. C'est un problème grave que nous n'allons pas éluder. C'est très significatif car jusqu'à présent, les missions de médiation étaient le monopole des pays ayant soi-disant une démocratie avancée. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. L'Afrique aussi est prête à contribuer à résoudre des problèmes qui paraissent hors de sa zone d'intérêt prioritaire. Nous considérons donc avec respect vos initiatives et les étudions attentivement. Ça va être un peu cru mais vous croyez vraiment que Poutine en a quelque chose à faire du plan de paix africain pour l'Ukraine ? Il va faire semblant bien sûr et certains éléments peuvent lui convenir parce que les Africains comme d'autres contrées du sud global comme on dit veulent que cette guerre s'arrête et dire je veux que cette guerre s'arrête parce qu'elle perturbe complètement l'économie mondiale ce que dit le chinois ça convient tout à fait à Poutine si on fait un cessez-le-feu sur la base de la ligne actuelle et on en reste là ça lui convient tout à fait mais effectivement si on se met à parler de recherche de l'intégrité territoriale c'est à lui une autre histoire c'est un cessez-le-feu c'est un cessez-le-feu c'est un cessez-le-feu c'est un cessez-le-feu